STV, YOUR TV Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Vous êtes du Spectrum Télévisions. À la une de l'actualité de ce vendredi 30 juin 2017, Forces armées, le Cameroun compte désormais 43 généraux. Des textes du président de la République, grandus publics hier, ont promu 11 officiers supérieurs au grade d'officiers généraux au sein de la gendarmerie nationale, l'armée de terre et l'armée de l'air. Ces nouveaux promus portent donc à 43 le nombre d'officiers généraux. Et c'est la troisième fois en 16 ans que le président de la République opère ce type de mouvement au sein de l'armée. Dans ce journal, nous allons parler sport. La ville de Douala va briller ce week-end au rythme du beach volley. La capitale économique abrite le tournoi international de la discipline, une discipline qui va se discuter sur une aire aménagée et non sur une plage conformément aux règles du comité international olympique. Mesdames et Messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue au journal. Après son élection à la tête du JICAM hier, Célestin Tawamba se fixait pour challenge le rassemblement des différents mouvements du patronat au Cameroun. On en compte quatre allant du JICAM et le MECAM au CPME. J'y arrive. Inès Pangan. Première déclaration après élection ce 29 juin 2017. Nous avons tendu la main ici aujourd'hui officiellement à toutes les organisations patronales afin qu'on puisse ensemble bâtir une nouvelle organisation. Et d'ailleurs, dans ce sens, nous avons ramené à trois ans le mandat qui était à cinq ans immédiatement. Un objectif louable pour le coupement interpatronal JICAM qui a 60 ans en cette année 2017 avec une centaine d'entreprises membres. Mouvements patronaux majeurs dont les dissensions internes sont à l'origine de la création de l'ECAM, entreprise du Cameroun, par un groupe conduit par Proudet Ayakma, incluant l'actuel président du JICAM, Célestin Tawamba, où il était vice-président. Une organisation qui se définit comme le premier mouvement patronal camerounais dédié à la défense des intérêts des petites et moyennes entreprises, contrairement au JICAM. En d'ailleurs, de celle-ci, en 1999, quelques hommes d'affaires, entre autres, Alphonse Bibéé, James Onobiono et Mohamedou Dabo, créent le mouvement des entrepreneurs du Cameroun-MECAM qui se fixent pour objectif la défense des intérêts des PME et PMI nationales. Comme pour le JICAM, l'éclatement se fait au MECAM avec la création en 2013 de la camerounaise des PME, C-PME. Déjà quatre organisations patronales au Cameroun qui disent tous défendre les intérêts des entrepreneurs que ce soit en PME, PMI ou TPE. Les rassembler, faisable ou serait-ce une simple utopie ? Les maires de l'Ouest à l'école du concept guichet performance dans le cadre de la troisième phase du PNBP. Un atelier de deux jours vient de se tenir au centre climatique de Banjoun sur le haut patronage du gouverneur de la région de l'Ouest. Reportage Alexis Bémo et Florent. Les communes de la région du littoral des Hommes est primé. C'est à la faveur de ce qui est appelé ici guichet performance, un exercice mené par le programme national de développement participatif PNBP. À la base, l'appréciation entre autres de la bonne gouvernance, de l'implication de la base dans la gestion des communes. Bon, quatre grands critères. Toutes nos excuses, nous reviendrons sur ce reportage de Flore Kenia Alexis Bémo dans nos prochaines éditions. Paul Bial, le président de la République a signé hier et fait publier les décrets nommant de nouveaux généraux au ministère de la Défense. Le chef des armées a d'abord décidé d'envoyer à la retraite six généraux de division, soit trois de la gendarmerie nationale et trois de l'armée de terre. Ensuite, Paul Bial a signé des décrets nommant onze colonels au grade de général de brigade et de brigade de base, et général de brigade aérienne. Et c'est la troisième fois. En 16 ans, que le président de la République opère un déploiement d'une telle amplitude au sein de l'armée après la signature en 2001 de 21 textes présidentiels reformant nos forces de défense. Contexte et justification dans ce commentaire de Dipita Tong. Entre 2001, à nos cours de laquelle a été consacré le concept de la modernisation des forces de défense camerounaises avec la signature de 21 textes présidentiels reformant nos forces de défense. Et ce jour, c'est la troisième fois en 16 ans que le président de la République opère un redéploiement d'une amplitude importante au sein de l'armée. Les nominations intervenues ce 29 juin 2017 dans la quasi-totalité des corps viennent après celles de 2011 dont le fait inédit était la mise à la retraite de tous les premiers généraux de l'armée camerounaise, Semengue Pierre, Tato James et Sun Ginganso. En 2015, le dispositif des forces engagés au front contre Boko Haram voynait de nouvelles promotions de généraux. Bouba Dobekreyo, Simon Ezom Vondor, Valé Nka et Jacob Kodi de regretter mémoire ont vu leurs efforts récompensés. Si le contexte actuel est toujours marqué par la guerre contre Boko Haram, la nomination de 11 nouveaux généraux, doublée d'autres promotions et nominations au sein de l'armée se déroule au lendemain du conseil de discipline tenu sous la houlette du ministre délégué à la présidente chargée de la Défense. On se souvient qu'une trentaine de militaires ayant érigé des barricades sur la route de Zigui ont été traduits devant le conseil de discipline pour avoir dénoncé plusieurs maltraitances de la part des chefs de l'armée, notamment la non prise en charge telle que prévue par les exigences du corps. Plus généralement, les nominations du 29 juin expriment un repositionnement des ressources humaines au sein des forces armées camerounaises. C'est d'ailleurs le plus important redéploiement depuis l'entrée en fonction de l'actuel ministre. Pour faire simple, on peut dire que Joseph Béthier Assommon prend véritablement le commandement. Et parmi les nouveaux promus, celui qui jusqu'à hier, donc 21 juin 2017, était commandant de la deuxième région de gendarmerie de la ville de Douala. Je vous propose d'écouter la réaction du désormais général Loubazal. Il est au micro de l'ESTI. Sincèrement, merci du fond du cœur au choc de l'État. Au choc de l'État, pour cette haute distinction. Pour cette haute distinction. Et je dois surtout entendre cette distinction comme une invite à plus d'ardeur au travail. Une ardeur au travail à plus d'engagement et à plus de professionnalisme, à plus de patriotisme. C'est comme ça que j'entends cette haute distinction. Ensuite, je voulais dire également merci au ministre délégué à la présence, chargé de la défense, qui, avec le secrétaire d'État de la défense, ont proposé ma modeste personne à cette haute distinction. Je voudrais ensuite dire merci également à mes collaborateurs, avec qui, depuis deux ans, je suis à la tête de la deuxième région de gendarmerie. Les Camerounais de la diaspora étaient chez le ministre du Travail et de la Sécurité sociale ce matin à Yaoudé. Il était question pour ces derniers de proposer leur savoir-faire au gouvernement camerounais pour améliorer son système de sécurité sociale. Quelques-uns parlent de leur projet au micro de STI. Pour les Camerounais, j'apporte le modèle qui permet au mieux de simuler notre sécurité sociale afin de permettre à notre gouvernement de trouver le point d'équilibre entre les recettes et les dépenses qui leur permettraient de pérenniser le financement d'une sécurité sociale viable au Cameroun. Le tout n'est pas de le penser. Encore, il faudrait que nous ayons le modèle qui nous permette de mieux adapter à notre situation, à notre contexte camerounais et le mieux financer jusqu'au bout afin que cela soit efficace. Pas seulement un truc que nous commençons, pour qu'on s'arrête en chauve. Parce qu'une fois qu'on va décider de mettre cette structure nouvelle, sociale en place, qui va concerner tous les Camerounais, il faudra une gouvernance pour manager tout ça. Il faudra y matriculer les gens. Il faudra y matriculer de façon unique. Il faut éviter les fraudes, notamment. Alors comment on y matricule de façon unique ? Alors c'est là où intervient le projet Elysir. Cette carte biométrique qui va donc permettre à chaque citoyen d'avoir dans leur portefeuille un carnet médical électronisé. C'est fini. Nous avons mis en place cette étiquette électronique qui permet à toutes les personnes qui voyagent de connaître exactement la position où se trouve son bagage partout dans le monde. n'est pas de nous dire qu'on va mettre en place un système de sécurité sociale. C'est ratifinancé. Vous savez que l'argent, le nerf d'agrées, ça ne sert à rien de commencer et que nos malades arrivent à l'hôpital ne puissent pas être couverts. C'est pour ça qu'il est très important de mûrir la réflexion sur le modèle qui permet d'estimuler les recettes et les dépenses et d'assurer aux Camerounais d'être correctement sécurisés. Les malades insuffisants rénaux sont en colère du côté de Yaoundé. Ces derniers en veulent le haut système sanitaire camerounais qui ne met pas à leur disposition des kits nécessaires. Leur malaise est pourtant profond et nous vous proposons d'écouter Bekolo Owan Owona. Il nous parle de ses difficultés quotidiennes. Insuffisance rénale, 11 ans déjà que Bekolo Owona en souffre. Maison, boulot, hôpital. C'est à cela que se résume sa vie. Tout part d'un diagnostic à l'hôpital. Bon, ça a commencé par l'hypertension et également l'hôpital sciatique. Bon, c'est à me débrouillant en cherchant la cause, en prenant les anti-inflammatoires, en ayant dans les dispensers les hôpitaux qu'ils n'ont pas vite découvert. C'est quand un médecin qui avait suivi un stage ici à l'hôpital général, c'est lui, là où j'étais, à l'hôpital où j'étais, c'est lui qui avait donc détecté que ça, c'est l'insuffisance rénale. Mensuellement, c'est environ 300 000 francs CFA déboursés pour le traitement de ce patient à l'hôpital général de Yaoundé. Entre bulletins d'examen et autres ordonnances, il finit par perdre le moral. Bon, vous voyez, 5 000 francs, c'est juste pour avoir le kit de dialyse. Mais on a le sang parce qu'après quelques-unes croix de dialyse, il faut prendre du sang puisque nous sommes toujours anémiés. Et peut-être si par mois tu prends deux pots de sang à 60 000 et après, si ton taux de hémoglobule montait déjà au niveau de 9 ou 10, il faut stabiliser ça maintenant avec les neilleurs recommandes. Et les neilleurs recommandes, c'est 15 000 francs. Par moment, 18 000 francs que vous devez payer chaque séance. La porte des tourments ne se referme pas là. Il faut en quoi affronter les galères et les caprices du système sanitaire camerounais dont le département de l'hémodialyse fonctionne au ralenti. C'est la mort. Quand tu arrives à l'hôpital et qu'on te dit que le matériel est fini, c'est-à-dire que tu ne sais même pas quel sens se vouer. Tu commences à faire ta prière. Par exemple, depuis 11 ans que je dialyse, c'est-à-dire que j'ai vu les gens passer devant moi plus de 200 personnes qui sont morts. Pour ce patient, comme pour beaucoup d'autres malades, l'espoir de vie ne tient qu'à un fil. L'on vit au jour le jour. toujours en santé, la malposition dentaire à l'origine d'inflammation de la gencive, de gonflement ou de saignement peut être corrigée. Un problème orthodontique suivant au moment de la poussée dentaire qui a plus de chances d'être guérie quand il est dépisté précocement. inespondre. Disharmonie dans l'alignement dentaire, malposition pouvant aboutir à des problèmes d'hygiène, à une inflammation de la gencive, gonflement, saignement, voie douleur. Un problème de santé qui trouve son origine au moment de la poussée dentaire. On voit ça quand l'espace que les dents poussent dans la bouche de l'enfant est petit si on compare ça avec la taille des dents qui sont dans sa bouche. Un traitement orthodontique est possible. Il est conseillé de faire les premières consultations entre l'âge de 7 à 10 ans. Le rétablissement de l'alignement peut se faire avec des prothèses dentaires amovibles ou avec d'autres dispositifs. Ce sont les dispositifs qu'on met dans la bouche comme celui-ci. Ça, c'est ce qu'on appelle les braquettes. C'est un dispositif fixe qu'on met dans la bouche et on applique certaines pressions sur ça. Si vous voyez ici, on a enlevé les dents pour créer l'espace et ce dispositif va tirer la dente pour occuper cet espace et les filles qui sont là vont arranger les dents et ça va devenir une marque comme celui-ci. Parfois, pour rectifier l'alignement, les spécialistes peuvent opter pour des solutions plus radicales incluant l'extraction de certaines dents. Faire l'extraction de certaines dents pour créer assez d'espace que les dents qui poussent vont entrer dans la cave et vont prendre leur position. En l'absence de traitement précoce, une asymétrie osseuse peut s'installer. Un traitement précoce permet également une meilleure respiration nasale. Pour certains cas, généralement à l'adolescence ou à l'âge adulte, l'anomalie ne peut être corrigée qu'avec une chirurgie des mâchoires. Avec votre permission, nous allons reparler de ces maires de la région de l'Ouest qui sont à l'école du concept guichet performance. C'est dans le cadre de la troisième phase de PNDP. Un atelier de deux jours vient de se tenir au centre climatique de Banjoun sous la présidence du gouverneur de la région de l'Ouest. Alexis Bémot et Fleur Cagny. 40 communes de l'Ouest devront compétir dans deux catégories. Les magistrats municipaux réunis à Banjoun sont formés sur les contours du concept guichet performance, à savoir les critères de l'évaluation ainsi que les résultats attendus. Le guichet performance qui vient booster le développement local, qui vient entraîner les maires à bien s'impliquer dans tout ce qui est développement local, tout ce qui est bonne gouvernance local. Dans chacun des 20 groupements, une seule commune est primée à hauteur de 50 millions. Cette disposition va créer une saine émission entre les différentes communes de notre région et sans doute nous rapprocher davantage des normes de gestion exigées par le gouvernement. Pour assurer le bon fonctionnement du guichet performance dans la région, les membres de l'équipe technique régionale ont été présentés et installés à l'ouverture de cet atelier par le gouverneur de l'Ouest, Augustine Awafonka. Pour la commission qui a été mise en place, je les ai recommandé l'objectivité et la transparence et le sérieux dans l'exercice de leur fonction. Nous croyons qu'à la fin, quand on va faire l'évaluation, on va constater que dans l'ensemble, en termes de qualité, les performances des communes de l'Ouest auront augmenté. A noter que les communes qui n'auront pas reçu de primes recevront des correspondances pour les informer des critères sur lesquels elles devront compétir afin de préparer les prochaines évaluations. 20 communes seront ainsi primées d'ici la fin de l'année 2017. Intéressons-nous à présent à Kenzou, principale porte d'entrée en RCA, dans la région de l'Est. La ville transfrontalière doit son essor. à sa proximité avec la localité de Gamboula, en République centrafricaine. Allons à la découverte de cette localité avec nos correspondants du côté de l'Est, Gustave Epoch et Joseph Kemonier. La ville de Kenzou, non loin de la République centrafricaine, fait ses preuves comme zone transfrontalière. Le trafic routier est indispensable pour la circulation des personnes et leurs biens ici. Camerounais et centrafricains se côtoient donc et exercent librement leurs activités grâce au retour progressif de la paix en République centrafricaine. J'étais réfugié peut-être dans deux ans et celui-ci déjà reparti chez moi en Centrafrique comme le pays. J'étais déjà en bon état l'activité et maintenant j'ai fait les transports. J'ai construit ici à Kenzou. J'ai mis mes parents dont mon papa avec sa femme et ils vivent bien à cause de la chair ici à Kenzou. Les véhicules sont surchargés de marchandises en direction de Gamboula, première ville centrafricaine située à près de 35 km de Kenzou. Mais pour traverser les différentes frontières, il faut absolument respecter quelques modalités d'usage auprès des services compétents. d'ici la frontière c'est 10 km bon il y a la douane ici il y a le phyto il y a le commerce il y a le BGT si nous finissons à faire la formalité ici arrivons au niveau du pont il y a le contrôle mixé le chargement si nous chargeons comme ça nous chargeons moitié on n'aura pas grand chose il faut qu'on charge comme ça comme vous voyez chez les frères là-bas la traversée de la route si nous chargeons comme ça on va faire la formalité le reste qui va rester c'est ça que nous défendons avec c'est sans doute à cause de toute cette racasserie routière que toutes les normes ont été écartées afin que soient normalisés les écarts ici Dieu merci l'intégration sous-régionale est au-dessus de toute activité chacun des acteurs parvient tout de même à tirer visiblement son épingle du jeu on parle culture à prison King Di Capondo Aqua signataire plénipotentiaire du traité germano-cameroonais en juillet 1884 est célébré par le canton Aqua des célébrations qui ont débuté en 2016 et s'achèvent en fin de cette année meublées par une conférence internationale des expositions photos et autres animations culturelles Inès Pangan Kim Di Capondo Aqua signataire plénipotentiaire du traité germano-cameroonais du 12 juillet 1884 le document qui définit le Cameroun moderne c'est-à-dire le Cameroun qui a été scindé en deux après la première guerre mondiale grâce à ce document le Cameroun n'a jamais été une colonie un traité qui pour lui devait écrire une page heureuse pour le Cameroun mais dont le non-respect des clauses par la partie allemande fera du king un résistant une lutte qui va l'entraîner à l'exil à Campo en 1907 où il meurt le 6 décembre 1916 dans des conditions dégradantes 100 ans après la mort de cet acteur majeur de l'histoire du Cameroun la chefferie supérieure du canton aqua évoque ses 80 années d'existence à travers cette conférence internationale qui s'est tenue hier à Douala les célébrations qui ont commencé en décembre 2016 s'achèvent le 16 décembre de cette année un an d'activité pour célébrer la mort la vie et les œufs de celui qui est considéré par son peuple comme un héros au programme une exposition historique des animations culturelles une comédie musicale un carnaval motorisé à travers la ville de Douala et la publication des actes de la conférence internationale et un livre détaillant les temps forts de la vie du king je vous l'annonce en titre la ville de Douala accueille ce week-end un tournoi international de beach volley la compétition va regrouper les joueurs venus de plusieurs pays loin de se disputer à l'extérieur sur une plage conformément aux règles du comité international olympique le tournoi de beach volley de Douala se disputera plutôt sur un terrain aménagé comment expliquer cela réponse dans ce reportage de Makeda Lidginot sur ce terrain aménagé ici au quartier Bepanda à Douala ces jeunes s'amusent à disputer une partie de beach volley une discipline presque inexistante au Cameroun c'est pour pallier à cette situation que ce terrain a été arrangé pour abruter les matchs du tournoi international de beach volleyball qui se disputent ce week-end sous la roulette de la fédération camionneste de volleyball hier et aujourd'hui on a commencé avec un stage à l'issue de ce stage on a plus de 60 athlètes qui sont venus là et il y a des athlètes qui sont venus des Etats-Unis il y a deux équipes féminines des Etats-Unis il y a une équipe qui est venue de la RDC et cette équipe de la RDC d'ailleurs est en train de préparer les Jeux mondiaux de moins de 21 ans qui seront en Chine le mois prochain et donc on s'est dit on commence à doire et prochainement progressivement on va aller dans les autres coins du pays ce tournoi ne va pas se disputer à l'extérieur d'une plage comme le veut le règlement une délocalisation que les organisateurs expliquent c'est bien c'est vrai que quand on dit le beach tout le monde espère avoir au moins le beach pour le beach volleyball mais vous savez la tendance maintenant mondiale les gens sont en train de quitter de la traditionnelle du beach pour maintenant on apporte le beach à la communauté on a commencé à Douala parce que c'était plus facile prochainement il y aura les prochaines éditions qu'on va s'engager à faire peut-être à Kribi peut-être à Limbe ou peut-être dans les autres cités ou les villes de Douala mais maintenant le beach ne se joue pas seulement au beach on peut déplacer la plage pour arriver là où il y a la communauté à Douala les beach volleyers venus de plusieurs pays sont déjà présents vous savez nous avons 5 pays qui sont représentés le Canada les Etats-Unis la France le Cameroun et la République démocratique du Congo maintenant nous avons fini la mise en place du site qui est le sable c'est le plus important au volleyball le vent il y a ça c'est des 3 choses fondamentales pour le beach le tournoi débute ce samedi 1er juillet les finales se disputent dimanche du 12 janvier au 3 février 2019 le Cameroun abritera la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football masculin à 18 mois de cette compétition certains stades ne sont pas encore prêts en l'occurrence le complexe sportif de Douala Japoma le constat a été fait au cours du dessin effectué par nos reporters voici à quoi ressemble ce 29 juin 2017 le chantier de construction du futur complexe sportif de Japoma situé dans l'arrondissement de Douala 3e ce complexe fait partie des stades retenus pour abriter certains matchs de la Coupe d'Afrique des Nations de football Cameroun 2019 conformément au cahier des charges signé par la Confédération africaine de football et le pays organisateur mais à un an et demi du début de la Cannes les interrogations fusent sur la capacité du Cameroun à respecter les délais de livraison de cet ouvrage démarrés avec 7 mois de retard les travaux de construction du stade de Japoma sont menés par une entreprise turque et une entreprise américaine qui s'occupe notamment du design la phase des terrassements est déjà achevée les poteaux de soutènement de l'ouvrage déjà hissés ainsi qu'une clôture provisoire pour sécuriser le site pour le moment ce stade est loin de ressembler à la maquette mais le chef du projet reste confiant et affirme que le stade de football et deux stades d'entraînement seront prêts en septembre 2018 le reste sera livré le 30 mai 2019 voilà mesdames et messieurs c'est la fin de ce journal merci d'avoir été de nous et bon début de week-end en compagnie des programmes du Spectrum de Commission STV STV